Cousin, voici maître Pierre Abélard. Ah, maître Pierre, c'est un immense honneur pour ma maison. Quand Hugues m'a dit que vous souhaitiez prendre pension chez moi, j'ai pensé d'abord qu'il voulait rire. Comment aurais-je pu imaginer qu'un homme de votre renom s'intéresserait à un pauvre diable de chanoine ? Les conditions vous semblent acceptables ? Oui, oui, je les ai déjà acceptées. Et vous acceptez aussi de donner à ma nièce quelques reflets de votre savoir ? Je n'ai pas l'habitude d'enseigner les filles, mais votre cousin m'a parlé de la belle Héloïse. Avec tellement de chaleur, elle ne vous décevra pas. Vous serez le premier stupéfait de ses dons. Et je suis certain qu'avec l'aide de vos lumières, elle fera oublier tous les docteurs de cette époque. Vous acceptez, bien entendu. Mais je vous en prie. Héloïse, voici notre hôte, qui sera aussi ton précepteur à partir de ce jour. Vous aurez à faire une élève docile à toute heure du jour, et même de la nuit, si vous le jugez bon, elle devra ouvrir l'oreille à vos leçons. Elle ne rechignera pas. Compris, ma nièce ? Oui, mon oncle. Vous avez tout pouvoir sur elle. Si vous estimez qu'elle progresse trop mollement, à votre gré, je vous exhorte à la réveiller, en usant du fouet s'il le faut. Je vous promets de m'en faire craindre, si je ne puis m'en faire entendre. Ainsi, Boës, commentant Aristote, nous enseigne qu'il existe six espèces de phrases. L'énonciative, l'impérative, la désidérative, la déprécative, l'interrogative et la vocative. Mais ailleurs, il n'en trouve plus que cinq. À laquelle a-t-il renoncé ? À aucune. Il rassemble la déprécative et la désidérative en une seule espèce de phrase qu'il appelle l'optative. Je vois qu'on ne m'avait pas trompé, vous n'en êtes plus au rudiment. Bien, nous pourrons donc aller plus loin.